Bonjour, 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 bonjour Bon salue nous et c'est un plaisir qu'on n'en somme, à t'en à la Ap salue tout le monde, tout le camarade Et, j'ai pas pris le temps Mais m'a placé deux mots M'a placé deux mots à l'autre, ils sont remarqués Un poste qui m'a fait, m'a fait qu'il a attiré le foudre ce mois Nous sommes capables de remarquer Et, dans l'inauguration qui fait, bonjour, Milan, dans un bâtiment Que Pasteur Gégory réalisé Que l'il dit qu'il vaut 60 millions de dollars Et c'est qu'on a regardé sur les réseaux sociaux Je vois, dans l'agitation, que réalisation sa repose Je vois, dans l'agitation, que l'on a dit qu'il vaut Que l'on a fait, que l'on a construit l'autre Que l'on a dit qu'il vaut Tout d'abord Tout d'abord, j'ai dit que En tant qu'un homme de Dieu, Pasteur Gégory Il fait ça, il vient de faire par rapport avec Mission et l'oksyon que l'on a recevoir So, si c'est un homme de Dieu C'est normal pour l'investi Non bagay qui concerne l'Evangile Que l'on a dit qu'il vaut Pour l'investi dans ce qui a un rapport avec l'Eglise Maintenant, pour ceux qui a attrait avec l'action sociale L'Eglise qui a toujours des actions sociales posées Qui a construit l'école Qui a construit l'autre bagay Qui a créé l'emploi Ou quelque chose qui a fait Maintenant, ça c'est la dimension sociale de l'Evangile Je m'y disais, j'ai dit, si tu veux Tu veux bien J'ai dit qu'il y a un poisson Tu veux bien Maintenant, ce qui est important c'est La réalisation Son bagay qui loue Li belle, li aplase Ou capable de dire, ok Une telle belle réalisation, li bien Batiment belle, will fré Son bel bagay dans la communauté Maintenant Ça c'est la première lecture qu'on moune capable de faire en surface. Mais pour moune qui gagne un minimum de l'issue dite spirituelle, ou pas arrêter avec sa moune ouai d'abord, sa moune abdi avec sa frappe zio au primabord, il faut nous comprendre bien ce dont il y a la question. Moune mette un texte, moune mette un poste, c'est que l'ignorance de ce peuple est si profonde. Que Dieu lui a donné un miracle. L'ignorance de ce peuple est un miracle que Pasteur Gregory, en quelque sorte, a trappé le bâtiment. Je constate que je fais avant de l'épilé. Je vais vous dire. Nous revenons au niveau tellement bas, tellement rase, l'absence de culture, de connaissances, l'absence de carence en matière d'éducation, carence en matière de compréhension, l'absence de jugement, de discernement, de lucidité, de clairvoyance. Nous rivez tellement bas que n'importe si bagaille, en quelque sorte, ébranlés nous. Et nous voulons empêcher nous, en quelque sorte, réfléchir et profond, de façon profonde. Et le pire, c'est que le fanatisme, avec, voulons intégrer, dans l'Église, dans l'Évangile, qui voulons faire que nous voulons tourner des... nous voulons pire mal, en quelque sorte. Cela se comprend, parce que le fanatisme a peut-être toujours existé, il a existé, entre Apollon, avec Paul. Et nous voyons comment Paul est reprimandé le fanatisme dans l'Église. Maintenant, si nous regardons bien, dans Matthieu 24, il y a un bâle comme ça, il y a un bâle. Les disciples de Jésus, ils sont arrivés dans un moment, ils sont passés dans le temps de Jérusalem. Et puis, ils ont besoin d'attirer l'attention de Jésus sur cette réalisation qui était, en quelque sorte, symbolisée la fierté de la nation juive. Et, ce symbolisme était tellement fort pour Paul Juflan que, même les appriés en exil, ils sont tournés face vers l'est à Jérusalem, là où se situent le temple. Et, voilà que le disciple dit Jésus dans Matthieu, quelle belle réalisation. Il dit, Maître, il y a un bel building, il y a un bel réalisation, il y a un bel bagaille qu'il fête, il y a un bel construction. Ils sont fiers de construction ça. Ils sont fiers de réalisation ça. C'est fierté dans le temple. l'an. Et puis, Jésus, Jésus pral bâille ou répons. Répons Jésus pral bâille, la, jounen jounen, si ou tabay répons sa, si Jésus tabay répons sa, nan, jounen jounen, yon tabdi, Jésus, c'est un égri. Si nous remarque, c'est le même comportement des disciples que nan jounen sou réseau sou suivant. Si nous gardè nan pou anpil, l'mon kabdi, oh oui, bâtiment sa, li fè fierté haïtienne, fierté nation haïtienne nan nan komunote ya. Etats-unis, oui, bâtiment, parce que Gregoria, c'est fierté haïtienne, c'est grande réalisation. Maintenant, y a 20 ni kom fierté nationale, fierté, si, si, et c'était en quelque sorte le comportement des disciples de Jésus qui t'a dit maître, maître, gardez une belle réalisation, gardez bagaille nous construit, c'est un chidev, c'est un œuvre d'art, gardez, bagaille, si, 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 mais à leur grand étonnement, Jésus pral surprendre. Et la déclaration de Jésus l'est pral surprendre de ne pas l'attirer attention sur yon bagaille qui faut fondamental. Il faut yon lucidité spirituelle pour comprendre parce que c'est un maître qui a baille une réponse, c'est un maître qui a baille une réponse à yon foule, à yon d'un disciple qui qui a baille qui a baille qui a baille et qui a baille qui a baille et qui a baille et qui a baille de ce qu'il en est. Jésus pral calmer en enthousiasme, Jésus pral dit, écoutez, ce que vous voyez là, je vous le dis en vérité, en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Maintenant, vous imaginez que yon d'un disciple a attiré attention à yon d'un disciple à yon bel réalisation de cette envergure et puis il y a des réponses à yon d'un disciple et puis il y a des réponses à yon d'un disciple tout le monde a dit, Jésus, c'est un aigri, c'est un frustré. Quitte, Jésus, tu fais remarquer ça sous réalisation, ça a pendant le peuple l'a dit, ah, kade bel bâtiment, élément construit, paste Grégory bâti, bah, c'est fiaté nous. Et puis, Jésus, ta paré, Jésus dit, ah, je vous le dis en vérité, en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Anpe l'oumoune fanatique l'a dit, Jésus, c'est un aigri, même l'oumoune aujourd'hui, l'a dit, vive Jésus, c'est pour Jésus, bâti top la, c'est non dans Jésus, Jésus est grand, Jésus est boubou, en quelque sorte, si l'oumoune compte si c'est Jésus qui dit, l'oumoune dit, Jésus est un aigri, ou comme on fait dire, ça c'est pas l'oumoune qui est gris, ça c'est pas l'oumoune qui est frustré. C'est ça, il faut nous faire très attention avec question fanatisme, avec question popularité, parce que, c'est toujours, le fanatisme, c'est toujours pour les bâtards, le fanatisme, c'est toujours pour les illettrés, les canques, les courions, les masses, le fanatisme, c'est toujours l'affaire des petits esprits. Parce qu'il y a aveuglé, il n'y a pas d'exit que dans le refugier, que dans le fanatisme. Il y a sur le courant, il y a applaudi, ça on va comprendre ce qu'il y a applaudi, il y a pour les vives, ça on va comprendre ce qu'il y a pour les vives. C'est l'ignorance pure qui est incarnée à travers ce genre de démarche. Maintenant, il y a dit Jésus, écoutez, vous êtes un aigri, il y a un bel réel à réaliser ce qu'on a pour qu'il ne soit pas applaudi, pour qu'il ne soit pas dire oui, c'est un bel bagaille liée, pour qu'il ne soit pas un bagaille qui coûtait 60 millions de dollars, son chef d'oeuvre, son travail extraordinaire. Voilà que Jésus décevraient les gens. Jésus décevraient les disciples. On lui dit, ah, au lieu de Jésus, il t'a dit, ah, c'est une belle réalisation, on regarde, on est bien content, c'est un bel bagaille, c'est un bel travail, c'est un bel temple, c'est un bagaille, Pierre, il y a bien monté. Jésus n'a fait aucun cas de ça. Jésus n'a même fait aucun cas de ça. Jésus dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Jésus a voulu attirer attention son point fondamental et il faut bien lucidité spirituelle pour comprendre. Ça, le besoin attirer attention, non seulement qu'on dimension prophétique, en l'an 70, général Titus, l'armée roumaine a l'entrée à Jérusalem, il a dit, c'est un temple, qui symbolise la fierté nationale juif. Et, Jésus a été anticipé. Mais, il faut que Jésus ait besoin attirer attention à tout le monde. Dimension spirituelle aussi. Dimension spirituelle, dimension géopolitique, Jésus a dit, ah oui, il faut bien qu'il y a un homme, donc il faut bien qu'il y a un et Jésus a dit, il faut bien parler de guerre, de bruit de guerre, il faut bien parler de tremblement de terre. Maintenant, il faut bien je voulais dire. C'est-à-dire que, en d'autres termes, dynamique géopolitique, c'est qu'il faut décider en quelque sorte de ça, il faut bien que ça a tiré un téno en délire. Dynamique géopolitique, c'est-à-dire que, l'obage lucidité, l'obage compréhension, l'obage maîtriser les événements mondiaux, l'obage un cadre référentiel qui pou permette de comprendre le cheminement avec dynamique mondiaux, question de guerre comment bagailleux, c'est normal pour épater, pour éblouir de réalisation qui fait. Maintenant, Jésus pral parler de guerre, de bruit de guerre, et nous pralouer en quelque sorte comment en l'an 70, en l'an 70, 40 ans plus tard, en l'an 70, soit 40 ans plus tard, après que, Jésus finit de faire déclaration, ça a 40 ans, c'est un plan crasé. Maintenant, porter spirituel déclaration, Jésus a fondamental. C'est que, Jésus a montré un bagaille, il dit, Jésus veut faire ce qu'on comprenne. Le temps pour la construction des temples est révolu. Écoutez bien. Le temps pour la construction des temples, des édifices matériels est révolu. Faites attention. Il dit ça pour mettre l'accent sur le fait que c'est le moment de bâtir des églises. C'est l'avènement des églises. C'est l'avènement de l'église. Maintenant, il s'envole dit pas là. Mais l'accent le médias. Il dit ce qui est important c'est l'église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le temps. l'église c'est sa j'ézou bâtir. D'église dimension spirituelle la dan. Ou kapap de tout gros bâtiment qui de kagen mou bagen l'église. C'est le cas de l'église katholique ou mène. Yon yon tout gros bâtiment qui symbolise le pouvoir de l'église roumène. Gros bâtiment, gros chapelle gros si gros si la. Yon 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 tout gros kathédral ki de kagen. Mais la problématique est relative à l'église. Et c'est tout problém nan sa. Tout problém nan c'est que qui différence qui yon en temple matérielle édifice bâtiment et l'église. Jésus voulait attirer attention disciples sur le fait que désormais il n'est pas question de temple. Il n'est pas question de bâtiment qui bâtit à base de poussière et de sable. Mais il est question de l'église qui bâtit sur le Christ. l'église spirituelle maintenant qui c'est l'église spirituelle l'église c'est nous même c'est l'homme maintenant déplacement ça qui fait là est très important est très très important et le port spirituel pour tout monde qui qui compren si nous remarquez bien Jésus a pointé yon anje crucial fondamental et enjeu crucial ça c'est que Jésus arrive il dit faites attention dans même texte il dit faites attention car plusieurs viendront en mon nom ils feront des prodiges mais faites attention pour nous pas séduits dans même Matthieu chapitre 24 l'elfine dit que il ne pas prête le dit faites attention maintenant so abgade bien qui rapport sa genye avec le fe ou fin dit pier sou pier après verser et vous di peu plap ou dis dis que vous faites attention et vous di plusieurs viendront en mon non si si la ou nan mar so abgade bien ou pou pa gen aucun raport et pourtant yon raport fondamental yon raport fondamental parce que c'est l'orientation de l'esprit gen pil net cap non non jésus pouvin réalisé des biens maté riel sou prétexte que c'est jésus qui permet yon réalisé écoutez bien ce dont il est question et c'est exactement l'enjeu parce que si nous compren bien postulat de départ là jésus dit par pierre sous pierre cap reti effectivement templant bâti avec pierre du bâti avec du bâti avec roche du bâti avec sable maintenant c'est l'élément matériel c'est l'élément c'est la matière le temps jésus dit le fin d'you l'ap krasé tel l'ap krasé jésus dit genye kap vini fete atasyon genye kap vini sou nom ok yap dis se mwen ki kriss nan fete atasyon avè pou ki rezon jésus ba avè dis mwen sa paske en réalité c'est pou atire atasyon nou ke gen moun kap bin sou non pou bâti matérielle pou servir de la matière du sable et de la poussière pou yon construit royaume christian sou maté yon par yon 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 fin sou non chris mais l'orientation de l'esprit c'est vers la maté c'est à dire que yon par yon fin sou non jésus chris mais toute réalisation que yon par concrétiser c'est à partir de la maté yon par tiré gloria yon tiré fierté mais c'est toujours au nom de jésus et c'est tout problématique ça jésus averti d'ici bio les étudiants anticipés des nèques qui peuvent battre pour maté réaliser le salut de jésus christ et c'est tout le problème d'aujourd'hui la fierté des chrétiens de chrétiens jodien yon trouvel nan yon batiman yon trouvel nan yon edifis ki bati avek sab avek pierre avek wash ok et lo bati lo tire fierté sou de pierre sou de batiman ki bat de réalis asio que sab bat que wash bat que poussière bat se que ou gon carence en matière de lucidité spirituelle ou par chrétiens ou conte que il n'est plus question de batiman il n'est plus question de temple matériel mais il est question du royaume des cieux il est question de l'église spirituelle l'église de jésus christ et pigou bagay ou te kapab joui fierté li c'est pas un bâtiment d'ailleurs la tour de babel te yon nan pigou réalisation que bon dieu pa le levé contre li ou pa le pose cette question que temple temple pep israel la construit bon dieu détu le pendant deux fois yon reconstruit bon dieu a voulu attirer l'attention sur le fait que c'est pas dans bagay sa ou m'habiter nous profiter nous la don et c'est pas là dans qui m'habiter je veux habiter dans le coeur de l'homme je veux habiter dans mon église dans le temple qui est le corps de l'homme et tout l'évangile christ c'est la restauration du corps c'est la restauration de l'âme c'est la restauration de l'esprit humain c'est l'homme que jésus est venu sauver et tout et tout problème qui n'est là c'est que les bâtiments construits de telle envergure ou tire fierté ou de li de poussière de sab c'est parler de trem de ter pour que raison jésus dit trem de ter bruit de guerre c'est une façon pour dire que quelle que soit réalisation que t'a ka fait nan monde ça là quelle que soit réalisation l'édifice que t'a capable glorifier tête ou accomplissement qui fête sou nan monde ça à base de matière de sable de wash de pierre de poussière jésus a voulu attire attention pour dire les événements mondiaux et les signes de mon avènement ils sont tels que wap reconnaît yo à travers tremblement de terre tremblement de terre kak vide yon édifice ate men tremblement de terre pak vide fwa chrétienne ou ate yon tremblement de terre kapab vide yon katedral ate men tremblement de terre pak vide l'église kris nan ate yon tremblement de terre kapab vide gro batiman nou a te men yon tremblement de terre pak vide l'église kris nan ate parce l'église kris nan li éternel en kris et vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre yon nation aple ve konton nation la guerre kakoz yon gro batiman yon gro edifice kote met fiat ou ladan dispare la guerre kakoz yon gro batiman yon go edifice kote peditan ramassé kob pou construit ou profi at to ladan ou sat ou réalise quelque chose aux yeux du monde tout moun a poplodi il il suffit yon d'air et puis disparaître dans fraction de seconde jésus a voulu attirer l'attention des disciples sur le fait que glorifiez nous plutôt de la croix tirez fierté nous plutôt de ce que nous voulons accomplir moi même l'église pour nous c'est la don pour nous tirer gloire nous c'est la don pour nous tirer fierté nous c'est la don parce que je suis la pierre sous pas bâtiment ça a sous pierre la la palais de bâtiment de la palais de bâtiment la palais de édifice la palais de bagaille que tremblement de terre qui a vidée la palais de bagaille que la guerre habité athée la palais de l'église spirituelle la palais du corps de jésus christ la palais de l'amour l'unité fraternité foi la palais de ça la palais de top ça de l'église maintenant l'enjeu est du taille maintenant c'est normal pour jeunes moun cap zoo aigri c'est normal pour jeunes moun cap d'o fustri parce c'est un d'un bien l'ignorance et mank de lucidité spirituelle c'est bagay qui du en pile surtout nan communauté aïsè nan y fang pile de gars balba nou quelques exemples pou nous compren bien le peuple israel te toujou vle konstit temple nan a jé wisalem parce ke mèm es dras lè vle rekonstit temple nan ne yemi a es dras se lè yo sorti an babylone yal rekonstit temple nan a jé wisalem metan kompren biens se don ti le kestyon yo pa konstit temple en terre étrangère yo pa konstit top en exil pa go juif ki konstit top de la diaspora yo kon su des synagog yo pa konstit temple parce que le top c'est le symbole de la fierté nationale juive no pa k konstit l inter étrangère parce que le top es li attaché avec un promesse ke bon diue te fe yo tani li attaché a un promesse ke bon diue te fe yo ki se la terre promise ki se kanal et tam sa a chak fwa ke yo viole alianz bon diue bon je kite lot pep nation envahir et parfois yo detu temple se pou rappele yo de promesse de commandment bon diue et de temple et a chak fwa temple yo libere yo sorti en exil yo reconstui yo rebati temple comme symbole de fierté de la présence de dieu nan milieu nan mi tan pepli me den lop agen lucidité spirituelle la son pep ki ignorant ou construy yon bat iman en terre étrangère pendant en exil pendant en diaspora et vous dit c'est la fierté de la communauté haïtienne ou dit c'est la fierté de la nation haïtienne c'est l'imbé c'est l'ineptie et l'absurdité le plus gade m'akon n'aki point qui m'en 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 bagage Les nations sont tellement ignorantes, nous n'est pas conscients que nous sommes en exil. Nous n'est pas conscients que nous nous forçons quitter le propre territoire. Nous n'est pas conscients que nous... Le symbolisme est fort. Le symbolisme est fort. Le symbolisme est tellement fort. Les écarts n'est même l'ignorance personnelle. Nous sommes en terre étrangère. Nous construisons bâtiments en édifices de 60 millions de dollars. Et puis, les ignorants disent ces fiertés nationales. Ce sont des peuples ignorants. Les peuples... Les Américains construisent... Gros ambassade de construire en Haïti. Le symbolisme des constructions ambassades a, c'est le symbole de puissance. C'est le symbole de colonisation. C'est le symbole de la supériorité de l'impérialisme américain. L'ambassade. Gros ambassade de construire en Haïti. C'est le symbole de l'impérialisme américain. C'est le symbole de la puissance, la domination et l'impérialisme américain. Mais où est port là ? Où est bâtiment qui est construit là ? Pour 60 millions de dollars. En terre étrangère. Vous voulez ça symboliser ? Quand vous profitez à des haïtiens, vous voulez ça symboliser ? Il symboliser l'exil. Il symboliser l'ignorance. Il symboliser l'absence de patriotisme. L'amour du terroir. C'est ça les symboliser. Et le pire, c'est que même blanc a pris de roue. Et nous connaissons. C'est pas faute, nous. C'est pas faute, nous. Il a fait nous quitter le pays, nous. Nous n'en tout rajé. Et yon courajé, nous konstruis gros bâtiment, gros edifice. En terre étrangère. Pour nous vin refigier. En fuyant pour pays nous. Ce... Ce... Pi mauvais form abomination. Qui de la gêne. N'y va parler pour tout le monde. N'y va parler pour tout le monde. N'y va parler avec le monde qui a un minimum de compréhension. Qui fiaté pour gagner dans yon bâtiment de 60 million de dollars en terre étrangère. L'on connaît. Ce grand goût. Ce misère. Ce gang. Ce insécurité. Ce outrage. Ce l'exploitation. Qui m'éthode yon. Ça... 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 Ça nous poussons à réfléchir en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Qu'est-ce que ça veut les symboliser? Lé, regardez-nous avec fierté. Le peuple américain a gardé-nous avec fierté. La fierté! C'est pour le peuple américain, pas pour nous. Parce que c'est un peuple... Y'a gardé-nous comme un peuple qui conquérit. Y'a un peuple qui vaincu. Y'a un peuple qui... Qui perdu. Et c'est le symbole... De l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'assimilation. L'édifice est le symbole de l'intégration. L'édifice est le symbole de l'assimilation. de na pesse sa cause na pèri na prop ignorance bagaye pou nou ta kriye nou tire fierté la dan bagaye ki ta pote nou nou réflexion profonde nou tire fierté la dan nou sou peuple ki dangere nou dangere payou ap detui et wou ap bati edifis 60 milyon dola sou tel idranger gang envahi payou wou ap bati edifis sur tel idranger si c'est grave c'est grave instabilite politike c'est grave assassinat du presiden du presiden c'est grave gang c'est grave wou ap bati sou teritoire idranger je vais vous donner une anecdote pour terminer c'était le même comportement ketineg haïtien la république dominicaine et puis un bon matin un bon matin le presiden de la république dominicaine abinader levé konti ou lé di nan lé kouidey ou mètnon tande yon pilbri oh oui moun ki tal investi ki tal achte ccc la vous savez son tsi koumi noti ignorant illettris c'est normal moun den rage parce que pas de gen décidite et puis s'entendé à la tou et moun den rage yon raï république dominicaine yon raï président parce que lmete yon de yon waye metnan an di yon sénaryo similaire ta passe aux Etats-Unis an di yon sénaryo similaire ta arrive aux Etats-Unis kote yon bonjou yon président américain ta deside fout tout aïe syndigo sa passe na pon go edifice sa na lavel go edifice ki fe fiat et national nou réalisasyon ki na frape l'estomak nou ki nou réalize nan kominouti an ap nan lavel nou son pep ki vreman ignorant e ignorance nou l'oe mèm sélébré nou bakon kom moun sélébré nou bakon ki lèvou nou sélébré nou bakon ki lèvou nou rejoui nou bakon ki lèvou kriye telman ignorance san profond bakon lèvou lèvou kriye nou sélébré lèvou sélébré nou kriye nou fonksyoné à l'envers nou fonksyoné à l'envers et c'est pas faute nou mank de lucidité mank de lucidité koman pou sou territoire étrangère ou territoire étrangère payou apé fondri payou sou l'occupation fos étrangère envahie payou prezit premier ministre payou apé drive devon communautaire international avèk bol li pou lmande swasot million dolar yote pou met li ikote bien dirijon ben ou gari koni vin fè huit jou aux états unis pou 60 million de 60 million dolar al drive Washington New York lmande 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 citer pour 60 million dolar for fos etranger soud ter hidro kenya soud ter hidro et pi au lie ke ou tanou moment de consternation au lie ke ou tanou moment pou crier ou célébre yon édifice ki goûte 60 million dolar kon fierté nationale ou nan ki nivou nou dangere ou et senou ren nou kote nan ki nivou nou dangere kom pep kom nation ignorance nou trop profond nan mouvans amdasi vo ze kriye nan mouvans sa nou ta supposé en plen meditation nan nou sou rezo sou siwa nan venn yo réalisasyon kom fierté haïtienne ou nan ki nivou nou ignorant eske nou ren nou kot nan ki nivou nou dangere pendant ke la diaspora juive a mobilize tout komunote internationale pou défense territoale pou défend israël nou son nation ki dan jure yon premier minis o nation o pep a machin na tout komunote internationale abrivé pou 40 million no la rampé pou 40 million de do la e bi le gro pep le gro moso le gro toutou sou sou rezo sosyo ap célébre yon réalisasyon de 60 million dola ki fèt an ter etrangere wajon 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 pep alan re wajon pep nan jure wajon nan jure wajon igno pigou enni pep aisyen se l'ignorans pigou enni ke pep aisyen de kagen se l'ignorans et se sa kose nan peri et se sa kose nan peri pou moun ki pa kompren yo te mete le sep pou nou ou son papa ki gen kayo ou gen bout te pa ou gen kayo ou gen madame ou gen bit jure e pou gon kob kayo ap demambre kayo ap fini kayo ap kraze sou madame wavit jure e pou al kayo wazen de yet do kayo wazen nan la kou wazen wal konstwi yon 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 kouzine panon kayo at kampia lap efondri mirayou komanse tombi toa komanse tombi tout baga komanse tombi le pire le pire le pire le pire la pire la pire lap peri lakonse at fonni laden nan panen lap peri lap kraze men men mwazen wazen konstwi ti kou nouk ki del del akali mwazen za vini nan lakou panan kayo ap kraze ya li konstwi yon go batiman li konstwi yon go yon go batiman epi li fo ap aplodji ti kou nouk li met yon konstwi la kayo wa pou konstwi de lakali ya li kraze kayo wa li kito li foutu de yon nan kayo wa ki lk kraze ya li bo opportunite pou konstwi yon tik nouk de lakali ekou de bien li do kraze kayo wa li kraze kayo la li foutu de yon ladan epi lbon tik ou nouk dedo lakali pou konstwi e le menm li vini li konstwi yon gros ambasade yon gros batiman la kayo metnan li konkeri ou li foutu de yon li bon mou sou adormi epil fo bat bravo l'absurdite l'ignorance li konkeri ou li kraze kayo li foutu de yon dizou vin rete dedo lakali epil lantre lakali epil kraze di konsuy yon batiman epil li fo bat bravo puti kou nuk li vant considere lakali mes situations c'est un plaisir vous me de ave nous passez bonne soirée passez bonne journée ciao c'est